Depuis que tu es parti, j'ai repris les fils, un à un, et j'ai reconstitué un récit qui m'a amené au-delà de l'imaginable. Après le décès de ma fille, je me suis souvenu d'une chose qu'elle m'avait dit à un moment, « Papa, je voudrais jouer dans un de tes films, je voudrais que tu m'écrives en rôle. » Et je lui ai promis de le faire, et puis la vie a continué. Je n'avais pas de rôle, je n'avais pas de scénario à lui proposer, et ça s'est resté un vœu. Et donc au fond, en un certain sens, c'était pour pallier cette erreur, ou disons simplement cette absence de réaction immédiate, cette espèce de remise à plus tard, que je me suis dit, je vais consacrer un film à Marjorie, où elle sera d'une part le sujet principal, et aussi auteur, dans un certain sens, puisque je vais reprendre certains de ses textes, etc. Donc en un certain sens, c'est une façon de peut-être me défaire d'une certaine culpabilité. Une des culpabilités que j'éprouve par rapport à ma fille, comme tout parent qui perd un enfant, il culpabilise, c'est inévitable, parce qu'il a un peu l'impression qu'il a failli. Alors que la maladie, évidemment, n'est pas provoquée par autre chose qu'un hasard déplorable, un hasard génétique. Pendant 20 ans, je t'ai observé avec ma caméra. Voyant trop bien, je ne voyais pas. Quand tu es tombé malade, là aussi, je ne voyais pas. Et quand on est dans une profonde dépression, suite à ce décès, j'étais profondément déprimé. Il faut se donner comme ça des enjeux qui permettent de penser à autre chose. Non pas ne pas penser à Marjorie, mais il pensait de façon presque technique. À savoir, d'un point de vue dramaturgique, qu'est-ce que je peux faire de bien ? Qui la serve, elle ? Dont elle aurait été contente. Il y avait beaucoup de portes d'entrée, il renvoyait à beaucoup d'aspects de notre vie familiale. Et je ne pouvais pas éviter de les évoquer, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de faire une espèce de portrait langoureux, disons un enchaînement des belles photos de ma fille, quelque chose qui serait un peu esthétique, comme ça, un peu relation publique, et très creux et très superficiel. Donc il y avait cette exigence. Et au niveau de l'écriture, et même des choix de style, ça a été tout un travail de discussion avec les producteurs et coproducteurs, et la monteuse par après, Pauline Pyriss-Noury. Très vite, on se heurtait à un problème de confusion. Je craignais, et tout le monde craignait, que le spectateur perde complètement le fil, vu le nombre d'aspects de la vie, tout simplement, qu'on envisageait. Alors que tu luttais pour t'en sortir, ta grand-mère, Nanny et toute sa famille t'ont abandonnée. Aucun d'entre eux n'est venu te rendre visite. Comme toi, je n'imaginais pas qu'une telle abjection soit possible. Aujourd'hui, j'ai compris. Ils étaient liés par un secret. Un secret qui fait que ceux qui l'ignorent représentent une menace pour ceux qui le gardent. L'un d'eux avait-il tué ? La participation, plus que vraisemblable, de Daniel dans les tuerilles du Brabant, c'est un secret. Il y avait un secret qui pesait là-dessus et qui soudait les membres de la famille autour du secret. Bon, ça, c'est une dynamique bien connue. Ce qui fait que la communication ne fonctionne pas avec le monde extérieur. Il ne fonctionne que, quand ça va bien, entre les membres de la famille qui sont au courant du secret. Et là, c'est quand même une affaire très grave. On n'en parle encore aujourd'hui. C'était il y a 40 ans. Mais c'est tellement traumatisant et c'est tellement dingue qu'évidemment, ce n'est pas rien. Dans quel contexte je suis revenu à ces tueries du Brabant alors que j'avais le problème de Marjorie sous les yeux et que c'était un peu hors sujet ? Enfin, je veux dire, je pensais d'abord et avant tout à Marjorie, à comment la soigner. Mais je pensais aussi, et j'étais en face de cette difficulté, c'est que ma famille maternelle a complètement mis Marjorie à l'écart. Et il fallait que je trouve une raison. Et la raison que j'ai trouvée finalement à l'analyse, elle est liée au secret de famille. C'est-à-dire que Marjorie était intelligente. Elle était d'une intelligence même remarquable et remarquée d'ailleurs. Elle avait sauté une classe, elle était, malgré tout, parmi les plus brillantes de l'école, la plus brillante de Bruxelles, la première de classe. Elle avait une facilité, une intelligence extraordinaire. Et elle était donc dangereuse en fait pour la famille parce que son intelligence et sa neutralité la rendaient apte à comprendre qu'il y a ce secret. Et donc mettaient en danger au fond Daniel. Et tout simplement à travers le regard aigu et compétent et analytique de Marjorie pouvait être dévoilée, démasquée, c'est le mot, démasquée. Il n'est pas suffisant de dire à ses révoltants, elle était un bouc émissaire. Elle a été rejetée. Si on s'arrête à ce constat sans donner d'explication, ça nous laisse sur notre fin en fait. Tandis que si on peut, par ailleurs, alors du fait même de ce rejet, tenter d'échafauder quelque chose qui ressemble à une explication rationnelle, ça nous fait progresser comme spectateurs. Et je pense comme auteurs aussi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce défi de trouver la solution, je n'aurais jamais fait ce travail d'investigation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce défi de trouver la solution.